Les moteurs chauffent, le public est en place. Le départ va bientôt être donné sur la piste mouillée du circuit de Beltoise à Trappes. Dans les stands, on s'impatiente avant cette course de cartes un peu spéciale. Très confiant, très confiant parce que j'ai choisi comme partenaire mon organiste. Alors si elle est aussi douée à l'orgue qu'au volant, ça va être parfait. Vous l'aurez peut-être compris, il ne s'agit pas d'une course comme les autres. Pour cette 7ème édition de la Padre Cup, les prêtres enlèvent leur soutane et enfilent des casques. 30 équipes avec 2 paroissiens, ils sont venus de toute la France pour tenter de remporter la course. La première année, les organisateurs du circuit nous disaient « mais attendez, vous êtes vraiment prêtres ? » On leur dit « ben oui, on est prêtres, on n'est pas déguisés. » Ils nous disent « mais c'est incroyable, il faut revenir. » Alors on est revenus, on l'a fait savoir et petit à petit, ça fait un peu effet de boule de neige. Et nos paroissiens nous ont rejoints et cette année, ils sont avec nous et ils font la course avec nous. Les prêtres se sont affrontés pour la bonne cause puisque la Padre Cup permet de récolter de l'argent pour des associations. Chaque tour effectué remporte 1 euro pour une association caritative qui nous est chère. Ça peut être la Fondation d'Auteuil, le Secours catholique, tant d'oeuvres qui se dévouent auprès des plus faibles. Au volant de leurs petits bolides, ils ont même tendance à oublier la Bible. Vous connaissez la phrase de la Bible ? Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Ben non, aujourd'hui, les premiers sont premiers et les derniers seront derniers.